Notre question est comment fonctionne le pôle stratégique de gestion des titres de transport et de détection des infractions au cours de la route. Pour se faire une idée exacte, les ministres chargés des transports du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau choisissent la Côte d'Ivoire à notre pays. L'expérience ivoirienne justement est séduite, en compagnie de leur homologue ivoirien, Amadou Kone, les ministres Burkina Faso et Bissau-Guinien ont visité aujourd'hui même le centre de gestion intégré de la mobilité à Trècheville. L'enseigne Bakayoko. Deux membres du gouvernement, l'un de la Guinée-Bissau et l'autre du Burkina Faso en visite à Abidjan, au centre de gestion intégré de la mobilité. Une plateforme digitale où se font toutes les procédures liées aux activités du transport. De l'enregistrement des données à la délivrance des documents administratifs, en passant par le traitement et l'édition des titres, comme le permis de conduit, la carte de transport et la carte grise. Ce qui m'a marqué de façon particulière, c'est la participation des autorités, la police, dans le système de gestion intégrée. Un autre aspect, c'est des auto-écoles qui sont intégrées dans le système. Un autre aspect, c'est l'environnement des ressources humaines. Les jeunes qui sont dans le système. En plus d'améliorer l'accessibilité aux services de transport, le centre de gestion intégrée présente de nombreux avantages, en liaison avec la production de statistiques, le suivi opérationnel des procédures. Le système aide surtout à réduire les violations du code de la route au moyen de la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation est un système qui permet d'observer le comportement de l'usager sur la route à travers des caméras installées sur les grands axes, notamment dans le Grand Abidjan. Ce dispositif est associé à un mécanisme de gestion automatisé des amendes. Nous devons nous préparer à faire en sorte que nous créions une intelligence de gestion des villes modernes, avec des équipements de plus en plus modernes, parce que la technologie est là, il va falloir la chercher. Nous sommes venus ici, parce que la Côte d'Ivoire a déjà trouvé la voie et nous sommes venus pour regarder avec la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, c'est nous deux, mais je pense qu'il y a d'autres pays africains qui se préparent aussi à venir. Selon le directeur général de l'opérateur technique Kipus Afrique, Ibrahim Kone, qui avait à ses côtés le coordonnateur général des centres de gestion intégrés en Côte d'Ivoire, Mamadou Diaby, un accord a déjà été signé, notamment avec la Guinée-Bissau, en vue d'un déploiement du guichet unique de production. Un exemple de coopération sud-sud qui devrait permettre de mieux gérer la circulation dans les capitales africaines.